Didier Migaud distribue les bonnes et les mauvaises notes en termes de gestion. Le premier président de la Cour des Comptes a présenté le rapport public annuel de l'institution. 1000 pages, 3 tomes, où se trouvent notamment les conclusions du contrôle opéré par la Chambre régionale de Bastia au sein des chemins de fer de la Corse, dont la gestion avait été pointée du doigt par les magistres. L'an dernier, la Chambre régionale a publié 11 rapports sur des communes ou établissements publics, 4 concernent les offices et agences de la collectivité de Corse. C'est très subjectif. C'est de regarder l'évolution des effectifs, des offices et des agences, qui sont quand même relativement importants, et de regarder leur adéquation par rapport aux missions. Donc on a voulu plutôt que de se focaliser sur un contrôle organique, de prendre agence et puis n'en faire qu'une, c'est d'avoir une vision plus globale. Donc on n'a volontairement pas souhaité traiter d'autres thèmes, on pourra y revenir. Comme je l'ai indiqué, on ne fait pas un contrôle complet sur chaque organisme, mais on fait plutôt un thème pour avoir une vision globale. Cette année, 4 autres offices de la collectivité seront contrôlés par les magistrats, mais ils ne seront évidemment pas les seuls. On essaie d'avoir une diversité dans les contrôles. Donc on a des communes, notamment certaines qui n'ont pas été contrôlées depuis trop longtemps, donc il faut y revenir, c'est normal. Nous avons des organismes que nous avons contrôlés dans le cadre d'une enquête nationale sur le chauffage urbain. Et puis nous essayons d'avoir toujours une association et un établissement social et médico-social qui est une innovation pour nous de la loi de 2016 que nous mettons en application cette année. Parmi les rares motifs d'encouragement pour le président Delmas, les recommandations de la Chambre régionale sont suivies dans 70% des cas. Une donnée qu'il partagera avec le premier président attendu à Bastia à la fin de l'année.